bonjour à tous bienvenue dans mes vidéos aujourd'hui en train de mettre le ballon on va travailler les abdos on va travailler les cuisses attention on va faire de super abdos vous aurez besoin de beaucoup de vigilance c'est parti pour que ces exercices soient bien fait il va falloir penser à votre respiration il va falloir être très vigilante à ce que votre ventre ne sorte pas on va se mettre sur le dos on va bien sûr se coucher par le côté j'attrape mon ballon et je me couche sur le côté pour éviter de faire sortir mon ventre éviter de blesser mon dos et je me tourne sur le dos j'essaie de me placer convenablement pas coller définitivement le dos au tapis garder votre courbure naturelle ensuite on attrape le ballon une jambe je souffle et l'autre j'attrape le ballon entre mes pieds et mes maléoles première étape peut-être que pour vous garder les jambes tendues avec le ballon c'est un petit peu difficile alors vous pouvez placer les mains dans le creux des genoux et ramener vos mains vos cuisses pardon au dessus du ventre les mains vont vous servir d'aide à ce que le dos ne bascule pas et ne pas laisser partir le ballon trop loin voyez je garde quand même un petit angle de sécurité si je mets mon ballon là j'avare beaucoup plus difficile de maintenir mon dos et mon ventre peut-être que ça ira là ici je sens que je travaille quand même bien mes abdos mais attention si vous n'êtes pas encore bien habitué à savoir sentir le dos et votre ventre qui travaille convenablement placez les mains dans le creux des genoux pour fléchir un petit peu ramener les cuisses au dessus du ventre afin d'avoir un angle de sécurité pour le ventre et le dos notre premier mouvement avec ou sans les mains c'est vous qui sentez simplement je monte et je descends le ballon donc je ne suis pas en train de le descendre vers le sol et de risquer de cambrer mon dos pousser mon ventre tout se passe ici on va dire au niveau des genoux et je fais ce mouvement moi j'aime bien garder les mains sur le ventre pour sentir que mon ventre ne monte pas que j'arrive à bien contrôler mes abdos et mon ventre ne bouge pas ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos alors là comme ça on se dit c'est facile essayez le vous me direz quoi vous pouvez aussi faire des séries minimum 10 vous pouvez monter bien sûr bien plus haut j'aime autant faire des séries pas trop trop longues puis faire une petite pause et puis reprendre alors là les gens travaillent très fort mais mes abdos aussi vous allez sentir que le faire avec le ventre entré ça n'a rien à voir que si vous faites simplement le mouvement de jambes sans vous concentrer sur votre ventre donc c'est là que je bosse mes abdos j'allonge la colonne au maximum et je dois sentir que mon ventre fait une vraie elle gaine qui me sert à super exercice pour garder le ventre bien solide et en même temps travailler le bas du corps dans mes cours où les personnes sont très régulière on fait souvent des séries de 3 x 20 c'est déjà pas mal vous allez sentir vraiment que ça bosse surtout super précise au niveau des abdos vous sentez que fatigué un petit peu trop vous pouvez reprendre simplement le ballon dans les mains lâcher les jambes aussi reposer les jambes pour relâcher un petit peu les muscles et puis revenir une jambe puis l'autre passe précipité toujours le ventre qui doit rester rentré quand j'attrape mon ballon je ne remonte pas mon buste sinon mon ventre risque de remonter vous pouvez aussi passer les mains derrière la tête afin de repousser la tête dans les mains pour rallonger encore plus votre colonne toujours souffle et monte de façon ici c'est une respiration de gainage étant donné que je dois garder mon ventre tout le temps rentré vous pouvez terminer par un petit moment comme ça statique à simplement serrer les jambes de sentir que ça a bien bossé toujours faire super attention à votre ventre on redescend doucement en réfléchissant les jambes au dessus du ventre hop et je repose mon ballon je peux me reposer un petit peu aussi pour me redresser pareil par le côté pour ne pas évidemment gâcher le travail qu'on vient de faire je m'aide avec le bras pour me repousser dans le sol voilà un petit exercice vite fait bien fait justement il faut bien le faire et vous aurez vite des résultats au niveau des cuisses au niveau du ventre et sentir ce gain qui se resserre on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube et à me rejoindre sur facebook à très vite ciao